Bonjour mes petites paillettes, comment allez-vous ? J'ai testé beaucoup de choses durant l'année et l'année n'est pas encore terminée. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire mes favoris parmi tout ce que j'ai testé finalement depuis le début de l'année, un petit peu les best-sellers jusqu'à présent. Et on se fera une seconde partie à la fin de l'année pour rajouter éventuellement d'autres produits. Si jamais tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, merci à toutes les personnes qui le font et merci bien sûr à mes petites paillettes qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Je vous aime d'amour, vous le savez. On va commencer par les produits lèvres. Et au niveau de mes favoris, parce que j'ai vraiment testé pas mal de produits lèvres, le premier que j'ai vraiment adoré, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. J'ai acheté plusieurs teintes en fait de ce rouge à lèvres. Il est tellement magnifique en fait ce rouge à lèvres, je l'aime trop. Il vient lisser les lèvres, il a une longue tenue, il est super joli. Il a vraiment un effet smooth en fait fondu sur les lèvres, un petit peu également poudré que j'adore. Et c'est une pépite pour moi cette année. Un autre de mes favoris, c'est le Maracuja Juicy Lip Plump, mais dans la teinte Shimmer en fait. C'est la Rosy Copper Shimmer Glass que je porte actuellement. Ce rouge à lèvres, comment dire, il est magnifique. Ce rouge à lèvres gloss, il a une texture un petit peu épaisse sur les lèvres, mais il est tellement beau. En fait, c'est vraiment la couleur que j'adore en fait. Et j'aime bien le système aussi de poussoir qu'il y a. Mais voilà, franchement la teinte, je suis trop trop fan. Le rouge à lèvres également de chez Sephora, le Brillance Naturelle en teinte bien sûr numéro 20. C'est un rouge à lèvres hyper hydratant que j'ai constamment dans ma poche. Je l'aime trop. Et même quand je travaille et tout, je trouve que c'est une texture qui est hyper réconfortante parce que j'ai des lèvres qui sont quand même sèches. Enfin, il me faut absolument des rouges à lèvres hydratants, sinon je peux vite être inconfortable en fait. Donc voilà, et vous voyez la teinte en fait, c'est un blanc transparent en fait. C'est un transparent avec des petites paillettes bleues. Il est vraiment très très beau. Ça fait un effet vraiment, c'est pas un gloss. C'est comme un baume à lèvres, mais avec des paillettes, mais sans la texture du baume à lèvres. Et j'aime trop ce produit. Incroyable aussi. Au niveau du mascara, il y en a un qui a détrôné tous les autres jusqu'à présent. Et pour l'instant, aucun n'a réussi à le détrôner. Je vous parle bien sûr du IK de chez Beauty Bay. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce mascara, c'est que d'abord, il va venir apporter de la longueur, de la courbe et de l'épaisseur à mes cils. Et en plus de ça, je peux venir rajouter des couches en fait pour vraiment intensifier cet effet d'épaisseur à mes cils. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la brosse qui est vraiment dure avec des picots souples. Ce qui permet de pouvoir vraiment bien contrôler et de pouvoir bien travailler en fait ses cils. Parce que la brosse, elle reste bien bien stable. Vous voyez ? Et les picots ne font pas mal eux parce qu'ils sont beaucoup plus souples. C'est un mascara incroyable. Je la rachète depuis que je l'ai parce que c'est un indispensable pour moi. Au niveau des produits pour les cernes, j'ai beaucoup apprécié ce produit de chez Huda Beauty. C'est le faux filter corrector. C'est le produit en fait pour venir masquer un petit peu la couleur des cernes pour venir corriger en fait cette couleur-là avant de venir appliquer son anti-cerne. Bon, il y a clairement un problème avec le packaging parce que ça coule à mort. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, voilà, vous voyez, il y en a partout. Ça, c'est vraiment un défaut en fait du produit parce que ça fait ça à beaucoup de personnes. Mais par contre, j'aime énormément. Il est hyper efficace. Moi, je l'ai en teinte peach et franchement, je l'utilise tout le teint. Au niveau maintenant des produits pour le teint, il y a trois fonds de teint qui sont vraiment sortis du lot par rapport à tout ce que j'ai pu tester. En fait, un fond de teint, tout d'abord, où il y a eu plusieurs avis divergents. C'est le By Terry. En fait, c'est pas un fond de teint. Moi, je dis un fond de teint, mais c'est un sérum de teint. Je le porte actuellement. Donc, beaucoup de personnes disent que c'est un fond de teint qui peluche, etc. Moi, pour ma peau sèche, il me convient parfaitement et je mets tout le temps des bases hydratantes et ça fonctionne super bien. Je pense que c'est un produit en fait où à l'intérieur, il y a beaucoup d'agents qui sont hydratants, etc. Donc, si on le met avec une base qui n'a pas les mêmes composants en fait hydratants, ça peut ne pas fonctionner. Vous voyez, en tout cas, moi, à chaque fois que je l'utilisais avec toutes les bases que j'ai, je n'ai eu aucun problème. Il est tellement fin sur la peau, tellement beau. Enfin, c'est ma peau en mieux en fait, ce produit, vous voyez. Et je n'ai pas d'effet d'épaisseur. Il n'accentue pas mes rides et mes ridules. Il est vraiment incroyable. Et j'aime trop parce que c'est vrai que comme ça, quand on vient l'appliquer au premier abord, il est un peu épais. Mais le résultat sur la peau, il reste fin et vraiment hyper naturel. C'est pour ça que je l'adore. Le L'Oréal Infaillible, 32 heures, qui se présente comme ceci. Moi, ce produit, je l'aime beaucoup. Mais par contre, vous voyez, je trouve qu'il est un petit peu épais sur ma peau par rapport à tout ce que moi, j'ai l'habitude d'essayer. Malgré tout, ça a été un favori pour moi cette année. Je l'adore quand j'ai les joues qui sont vraiment ultra rouges, que j'ai envie de les camoufler complètement sévère, ce fond de teint que je me tourne. Et malgré tout, je trouve que pour un fond de teint qui est hyper couvrant, il reste malgré tout fin sur la peau et pas trop voyant. Vous voyez, au niveau du fini, je le trouve vraiment très très beau. Le sérum de chez Bourgeois, le Healthy Mix Sérum, je le trouve vraiment génial également. Ce produit d'une finesse, mais c'est magnifique. En fait, ça vient clairement unifier mon teint. Et c'est pour ça que je l'aime autant, en fait, ce sérum. Et il est fin sur la peau, il fait un effet hyper naturel et ça vient apporter un petit peu de lumière à ma peau. Et voilà, je l'aime trop. Il est même plus fin, si vous voulez, que celui de chez By Terry. Là, c'est vraiment quand j'ai envie d'un résultat make-up, no make-up, ultra naturel et tout. Je vais aller vers ce produit, voilà. Et en plus de ça, il vient prendre soin de ma peau, donc que demander de mieux ? Vraiment incroyable. Ce produit a été aussi un de mes favoris, celui de chez Christian Dior. C'est le Natural Bronze Glow. Je vous en parle très, très souvent sur ma chaîne, mais je l'aime trop, en fait, ce produit. C'est un blush bronzer qui donne un effet bonne mine. Il est un petit peu lumineux, sans paillettes. Il est vraiment très, très beau. Je l'adore. J'applique, alors moi, pour l'été, sachez que j'applique le plus souvent que du bronzer, en fait, comme j'ai fait là aujourd'hui. Et j'adore faire ça. Et je viens souvent faire ça avec ce produit-là. En plus, comme il y a un petit peu de teinte de blush à l'intérieur, je trouve que ça donne aussi un petit côté bonne mine. Et voilà, super joli. De chez Kiko, de la collection Gold Reflection, c'est le Fusion Glow Blush en teinte 02 Sun qui cède corail. Ce produit, vraiment, je le trouve tellement joli. Il a fait l'unanimité en termes de beauté, hein, dans la collection qu'ils nous ont sorti. Kiko, franchement, ils ont fait le buzz et ils sont tellement jolis. Vous voyez la teinte que ça fait. Là, la teinte que j'ai choisie, ça fait quand même naturel, avec un petit effet ensoleillé par-dessus. Enfin, franchement, c'est une pépite ce produit. Je l'adore. Un autre blush, cette fois de chez Fenty Beauty, c'est le Hot Shake, Bake It Peach, pardon. Donc, là, on est sur un blush qui est quand même plus intense en couleurs. Après, il y a des couleurs qui existent et qui sont beaucoup moins voyantes que ça. Moi, j'avais envie d'un blush, en fait, qui est juste là, orangé pour l'été. Et franchement, ça a été une très, très belle découverte. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc, si jamais vous n'aimez pas les paillettes, je pense que vous ne vous apprécierez pas ce blush. Mais je le trouve super joli. C'est un blush qui est chaud, qui vient tout de suite réveiller le teint, qui est lumineux. Et je trouve que les paillettes, quand même, on ne les voit pas tant que ça sur le teint. Mais voilà, vraiment rendu incroyable. Et le packaging, on en parle de la beauté. On va maintenant passer aux palettes. Oui, parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de palettes. C'est clairement ce que je préfère, en fait, dans tout le maquillage que je peux avoir. Une palette qui m'a clairement marquée cette année et que j'ai adorée, c'est la Dragon Haze de chez What's Up Beauty. Et puis, vous comprenez en voyant la palette, je pense clairement. Elle est vraiment sublime, en fait, cette palette. J'aime trop parce que, vous voyez, ça me permet de faire des looks quand même assez simples. Que ce soit du quotidien ou pas du quotidien. Un petit peu plus chargé, je la surkiffe. Il y a des fards qui sont duochrome à l'intérieur, qui sont pailletés, qui sont lumineux. Et c'est clairement ce que j'adore. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis longtemps. Donc, pépite cette palette. Une autre palette, cette fois pour tous les jours, que je surkiffe clairement. C'est la Ethereal Haze de chez Makeup by Mario. Et celle-là, c'est la palette parfaite de nude, je trouve, pour tous les jours, en fait. Pour avoir sur les yeux quelque chose en même temps qui n'est pas commun, tu vois. Qui va attirer un petit peu le regard, qui va faire joli. Mais en même temps, qui sera en fait pas trop chargé, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi avec cette palette, c'est qu'on peut faire des looks nude, hyper naturels, simples. Et qui vont vraiment mettre en valeur le regard de façon hyper naturelle. C'est une pépite, celle-ci. Une acquisition vraiment très récente, mais je ne pouvais pas la mettre, ne pas la mettre dans cette vidéo, pardon. C'est la Neutral de chez Cosmic Brushes. C'est clairement une palette aussi que j'adore. Encore une fois, on est dans la même thématique que ce que je vous ai présenté pour celle de What's Up Beauty. Vous voyez, au niveau de la Color Story, cette palette est absolument incroyable. On a des fards lumineux, des fards scintillants, des fards pailletés. Qui sont pas trop épais sur les yeux, qui sont malgré tout assez fins et qui ont de l'impact. Tout en restant, quand même, je trouve bien pour tous les jours, en fait. Là, je porte actuellement sur les yeux le satin seul. Et je trouve que ça fait super joli. En fait, c'est tellement facile d'utilisation. Et en même temps, on a de la diversité dans cette palette. C'est ça que j'aime beaucoup également. Alors là, je pense que vous n'allez pas être étonnés, encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment. La Lens of Enchantment de chez Ensline Rain Cosmetics. On est d'accord, si jamais vous l'avez dans votre collection, on est d'accord. Elle est sublime, cette palette. Dans des teintes plutôt pastelles, plutôt colorées. Mais alors, la Color Story est absolument incroyable. Déjà, on en parle de la beauté de la palette, s'il vous plaît. On se croirait dans un conte de fées, s'il vous plaît. C'est magnifique. Voilà. Franchement, j'adore cette palette, encore une fois. Je la trouve tellement incroyable. On a énormément de diversité au niveau des fards. Même au niveau des fards qui sont lumineux, etc. On a du sentiment, encore une fois. On a du reflux. On a des paillettes, etc. Et tout ce que j'aime, vous avez compris. Par contre, c'est vrai que dans cette palette, les fards, quand même, ils sont un petit peu plus épais que ce qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Ou parmi, même par rapport à celle que je vous ai présentée juste avant. Mais les fards, ils sont tellement qualitatifs. Elle est vraiment incroyable, cette palette. Terminé, ces palettes, la Smoky de chez Beauty Bay. Alors, vous allez me dire, mais Laura, tu ne nous avais pas dit que tu n'aimais pas les fards froids ? Ouais, en fait, je ne suis pas fan, clairement. Mais je trouve que cette palette, elle est géniale pour faire des looks de tous les jours, en fait. C'est trop bien parce qu'au niveau des mattes, on a un effet un petit peu fumé, smoky, en fait. Tout simplement, qui est bien pigmenté. Mais je trouve le résultat tellement beau sur les yeux. Elle est vraiment magnifique, cette palette. Je l'adore. J'aime tout, en fait, dans cette palette. Et ça m'a un petit peu, quand même, réconciliée avec les fards froids. Parce que je vous avoue qu'avant, j'utilisais clairement pas du tout, du tout de fards froids. Ou c'était vraiment ultra rare. Et grâce à cette palette-là, j'utilise quand même un peu plus souvent. Donc, ça a été également une très, très belle découverte cette année. Et je voulais vous montrer également un spray fixateur qui a détrôné tous les sprays fixateurs de l'univers de la Terre entière, je pense. Le infaillible de chez L'Oréal. Même quand tu mets la tête sous l'eau et que tu as mis ce spray, ton make-up, il reste en place. Même si ton make-up, ce n'est pas du waterproof. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce spray est vraiment incroyable. La tenue 36 heures, ça, je ne pourrais pas vraiment vous dire parce que je ne l'ai pas gardé 36 heures. Mais par contre, ça résiste à tout. Même si tu vas dans l'espace et que tu mets le spray fixateur, ça tient. Non, mais je rigole, bien sûr. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il est vraiment incroyable, ce spray fixateur. Donc, voilà. Mais ce va être pour mes favoris pour l'instant par rapport à tout ce qu'on a testé depuis le début de l'année. C'est pas mal quand même. Il y a quand même pas mal de choses. Et puis, je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir un petit peu par rapport à tout ce que je vais continuer à tester avec vous. Qu'est-ce que je vais préférer finalement ? Donc, encore une fois, si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson. J'en perds mes mots. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous ne savez pas à quel point. Mais ça soutient de ouf en vrai. Merci à toutes les personnes qui le feront. Et merci à Mathilde Payette d'être là depuis juste longtemps. Je vous aime d'amour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501